Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Esprit. Donc, aujourd'hui, nous commençons l'année de la foi. C'est pour nous rappeler de quelle manière nous sommes invités à entrer en cette relation d'intimité avec Jésus. Nous avons entendu, Christophe nous a dit, c'est 50 ans après le commencement du Vatican II. Alors, c'est pendant ce concile que l'Église est revenue à la source, à une méditation sur le temps moderne, ton contemporain. Et d'une certaine manière, l'Église a écouté l'Esprit Saint. Et je pense que c'est pour nous la première indication, comment entrer dans cette année de la foi. Revenir à cette première amour, à la source qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mon Seigneur et mon Dieu. Et à la foi, c'est 20 ans quand Jean-Paul II nous a offert le catéchisme de l'Église catholique. Alors, ce catéchisme qui, de certaine manière, est un outil d'évangélisation plus un outil d'enseignement sur Jésus, sur Dieu, sur l'Église. Alors, c'est pourquoi, dans la joie, entrons dans cette année. Soyons attentifs à celui qui nous a appelés, à Jésus-Christ. A la fois, je m'excuse que je ne vous ai pas averti que ce serait filmé. C'était prévenu, mais je ne vous ai pas prévenu. Aussi, nous essayons de collaborer avec la Fondation qui fait ces images, quelques images, pour les mettre sur la page Web. Ça servira aussi pour, justement, montrer la vie des séminaristes, du séminaire. Alors, bienvenue. Et à la fois, je m'excuse que je n'ai pas averti et que vous étiez surpris au début de la journée. Mais ça nous réveille, comme dans la foi. Alors, maintenant, pour que nous puissions pleinement entrer dans cette journée, et avec l'Église universelle, avec les papes, avec tous nos frères et sœurs, qui commencent aujourd'hui cet effort de suivre Jésus-Christ encore plus avec amour, reconnaissons que nous avons toujours besoin de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Tu nous pardonnes nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.